Salut tout le monde ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! On va démarrer dans quelques instants. C'est parti avec un... Oh ! Allez ! Un mauvais départ ! Première course que je fais avec cette Formule AES sur RaceRoom et ça commence difficilement. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette... Oh ! Lâche-moi ! Nouvelle vidéo est découverte. On est ensemble pour donc découvrir cette Dallara DW12 non officielle qui arrive dans RaceRoom. Une voiture que vous pouvez retrouver sur le store pour la somme de 7,20€ environ en pack avec les livrets. Les livrets, elles sont 19, toutes tirées de sponsors réels mais n'ont pas de vrais livrets. Alors à départ, plutôt compliqué avec cette voiture. Alors RaceRoom qui est en train de nous pondre pas mal de nouvelles voitures en ce moment. Et surtout, ils ont envie de nous montrer de quoi ils sont capables en créant de nouvelles grosses monoplaces. Alors l'IA est à 105 de difficulté comme vous le voyez mais ils sont assez lents dans les virages. Alors l'IA sur RaceRoom c'est toujours très compliqué. Surtout au départ où ils perdent beaucoup de temps. On est sur la piste d'Okenheim évidemment. Alors je vous vois déjà venir évidemment. Okenheim et Maxu ce sont des voitures américaines évidemment. Je vous rassure, on va encore faire quelques courses dans cette vidéo découverte. Allez ensemble ! On ira du côté je crois de notamment Laguna Seca. Et si on peut Indianapolis ! Et là on fait l'extérieur avant l'entrée du stadium, c'est magnifique. Alors on va évoquer un petit peu cette voiture que je découvre donc avec vous. C'est ma deuxième course. J'ai fait juste un petit test avant comme d'habitude pour voir si cela fonctionne. Et bien moi il y a tout de suite une déception qui me vient à l'esprit. Je pense voiture US mais malheureusement c'est ça le sport automobile moderne. C'est que Amérique, V8, V8, gros moteur, gros moteur, gros son. Et finalement le résultat c'est un V6 de litre 2 qui est équipé d'un turbo. Donc ça descend un petit peu mais ça donne quand même un sentiment de coup de pied au cul. Qui est spécifique au turbo que l'on retrouve avec plaisir sur ces voitures. Alors un comportement assez moderne. Alors j'ai perdu là beaucoup de temps. Alors évidemment en première. Oh là là il faut le temps pour que le couple arrive. Évidemment tant que le turbo ne strike pas compliqué d'aller mettre la voiture avec le pied à fond. Allez on va essayer de déposer attention dans l'herbe. Est-ce qu'on peut se placer à l'extérieur et tenter de croiser au freinage de l'épingle du fond ? Allez cocotte, il faut freiner. Alors très très bon au niveau des freinages. On est en mode get wheel évidemment sans assistance. Vous vous en doutez bien. On bloque les roues et donc pas d'anti-patinage non plus. Ce qui peut parfois vous poser quelques petits soucis je pense. Si vous n'êtes pas habitué à gérer un turbo. Ça a un petit peu l'effet des groupes 5. Au niveau de la réaccélération c'est-à-dire que c'est très très lent. Très très lent. Regardez voilà. Comme maintenant l'IA est en train de partir en bas régime. Et tant que vous n'êtes pas à mi-régime. Et bien la voiture n'a pas ce strike au fête. Ce qui fait que vous pouvez vous aussi réaccélérer. Donc très important de bien gérer les enchaînements. Alors une voiture de 664 chevaux. Si on lit un petit peu sur la fiche. Et on a surtout un truc sympathique sur cette voiture. C'est le push to pass. Alors le push to pass qu'est-ce que c'est ? Et bien si vous n'êtes pas familiarisé avec la manœuvre. C'est simple. Vous avez pendant quelques secondes. Je crois que c'est 6 ou 8 secondes. Et bien un boost de 60 chevaux supplémentaires. Très pratique lorsque vous êtes en train de dépasser vos adversaires. Puisqu'ici il va m'attaquer à l'intérieur. D'ailleurs voilà. Donc lui par exemple a dû utiliser un de ces push to pass. Alors on va essayer de le rechercher à l'intérieur. Il ferme bien la porte. Alors l'IA de race room a pas mal évolué dans ses dernières updates. Pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais en ce qui concerne la pression et le stress parfois. C'est assez sympathique. Allez on est dans le dernier tour de cette course. Qui ne restera pas dans les mémoires. Mais tout de même. Vous avez donc. Je le disais. Le push to pass. Donc 60 chevaux supplémentaires qui peuvent vous aider. Pas de DRS évidemment. On est sur un châssis typé DW12. Ce que vous pouvez retrouver également dans Air Factor 2. On a bloqué les roues. Oh bah ça passe. Voilà. Ça braque tout seul en tout cas. Allez. Ça continue. Alors au niveau de la boîte de vitesse. On a une boîte 6 vitesses à palette évidemment. Et le tout nous procure une vitesse approximative de je crois 320-330 km heure. Si j'ai bonne mémoire ça doit être ça. Je crois que j'ai tapé le 322 je crois. Si j'ai bonne mémoire. C'est ce qui est indiqué en tout cas sur la fiche technique. Alors vous avez une limite de push to pass également qui est de 10 par course. Et en parlant de course. Et bien on va terminer la première dans le stadium ici à Hockenheim. On va passer sur quelque chose d'un petit peu plus traditionnel avec la piste je crois. Allez d'Indianapolis. Pourquoi pas. Sur la grille de départ d'Indianapolis. Alors cette fois-ci grâce à la magie du montage je vais vous montrer le replay. Pour que vous ayez différents points de vue. Allez démarre. Oh là là. Oui c'est encore très compliqué ici. Il faut vraiment avoir le coup de pied pour démarrer. Alors il y a un petit tip ce que j'ai découvert. C'est qu'en fait pour réussir votre départ. Ce qui n'a pas été le cas ici. Utilisez un push to pass. Ça vous aide déjà avec le turbo. Au moment où vous accélérez ça vous aide à décrocher. Oh là là. Il y a des plots dans tous les sens. On va être très très sage. On est parti un petit peu plus loin sur le peloton que d'habitude. On est parti en fond de grille. Et donc on a une voiture assez sympathique à piloter. Qui change un petit peu de ce qu'on a eu jusque là en termes de monoplace. On n'avait pas de monoplace. Avec autant d'appuis aéros. En tout cas de grip aérodynamique. On est allé toucher la voiture numéro 7. Qui n'est pas sans rappeler par exemple. Voilà la livrée de Danica Patrick à l'époque. En Indycar. Voilà. Bon voilà. Les livrées sont ce qu'elles sont. Mais elles sont sympathiques. Il y en a quelques unes qui sont là. Hop. Et revient. Alors là évidemment on est allé toucher une voiture. Donc on est parti un petit peu au large. Mais ça s'est bien passé évidemment. C'est un peu moi ce que j'appelle l'Indycar IRL. L'IRL d'ailleurs. Le rugby des sports mécaniques. C'est à dire que c'est du full contact. C'est du sport de mec. Ça bastonne. Il n'y a pas d'artifice. C'est vraiment à qui aura les plus grosses. On salue d'ailleurs Simon Pagelot. Le français qui a été champion l'an dernier. Et franchement. C'est vraiment sympathique d'avoir ça avant une éventuelle Formule 1. Parce que sinon ça aurait je pense un petit peu. Terni l'image de ces voitures. Bon les livrées sont au passage faites toujours par l'équipe de Coda Factory. Qui travaille avec Sector 3. Au niveau des caméras. Vous allez avoir pas mal de jeux de caméras. Le son est assez sympathique. Franchement ça correspond bien à ce qu'on a quand on suit l'Irde d'Icar. On a créé trois lignes ici. Alors attention parce que sur les freins. On a une voiture qui freine également très très bien. Qui est très très stable. Vraiment pour moi le seul point noir. C'est réussir à gérer votre turbo. Et la réaccélération des virages lents. Sinon vous allez comme maintenant un petit peu perdre. Par rapport à l'IA. Si celle-ci est bien en ligne. Outre mesure. Une voiture très agréable à piloter. Qui vaut son prix. Parce qu'une fois de plus. Elle apporte une expérience un petit peu différente. De ce que vous allez avoir jusque là dans Race Room. Donc c'est bien que nos amis de Sector 3. Nous ayant pourtant teasé une F1. Eh bien nous aient d'abord partagé ce contenu. Alors c'est pas la seule mise à jour qu'il y a avec les formules US. Il y a une adaptation aussi de la VR qui est un petit peu évoluée. Donc c'est aussi quelque chose qui est bon pour l'avenir de ce Race Room. J'espère pouvoir vous proposer au montage cette vidéo en 4K. Ce qui vous limitera à du 60 images secondes en 1080. Mais à du 30 FPS. Le jeu ne supporte pas le 60 FPS en 4K. Faut pas décoder quand même. Et voilà. Donc ça va changer un petit peu. Quelques vidéos vont arriver grâce à vous aussi en 2 et 4K. Pour pouvoir jouir d'une qualité beaucoup plus agréable. Alors voilà. Une monoplace très sympathique. Alors on manquera peut-être un petit peu d'éléments qui correspondent vraiment à l'âme de la discipline. Évidemment bon en termes de régulation tout est bon je pense. Enfin de mémoire ça correspond entre les capacités de réservoir, la puissance, le rapport avec le poids qui est de si je ne l'ai pas dit 785 kg. Je pense que je ne l'avais pas encore évoqué. Le poids de la machine avec le pilote et le plein. Donc un plein de 70 litres évidemment. Des pneus sous licence Firestone évidemment. Donc on a un grip assez intéressant en virage avec ces voitures. On a tendance à ne pas oser parfois dans RaceRoom avec les plus petites monoplace. Eh bien de mettre le pied dedans. De taper au fond de l'accélérateur. Mais c'est assez proche de ce qu'on peut faire avec la formule RaceRoom 2. Vous savez le genre de GP2 là avec un moteur V8 qui lui est très coupleux. Eh bien ici on a un peu la même chose. Et je regrette d'autant plus l'absence d'un moteur V8 dans ces superbes bolides. Parce qu'on aurait pu avoir avec un V8 atmosphérique des courses absolument sensationnelles. Mais bon c'est un choix et il faut le respecter. Mais ça ne gâche pas pour autant tant que ça le plaisir. Même si bon je suis un vieux con avec cela. Déjà c'est bien d'avoir cette voiture avant la F1. Parce que sinon je pense que ça aurait perdu beaucoup d'intérêt. Et ça va permettre aux gens peut-être de découvrir une discipline un peu méconnue en Europe. Ou en tout cas moins suivie. Même si du côté de la France je crois que Canal Plus diffuse ses compétitions. En Belgique nous avons BTV l'équivalent de Canal Plus en tout cas. Ça mérite à être connu ces courses là. Allez troisième course. On est toujours dans l'après-midi. Mais cette fois-ci il y a des nuages à Laguna Seca. On quitte le soleil. On sire beaucoup. Comme dirait le roi Arthur. Allez on lance l'assaut de la butte. Avec une IA que j'ai un peu rehaussée. On est à 112%. On va voir un petit peu si celle-ci se débrouille bien. Mais je vois que c'est toujours assez compliqué. De se faire une frayeur. Ça c'est facile dans Race Room. Mais se faire un chemin c'est plus compliqué. Attention on se refait toucher évidemment par une autre voiture. Voiture très joueuse mais facilement contre lave. Vous n'allez pas être surpris par la voiture outre mesure. Vous allez la sentir décrochée tant le grip aéros est très très fin. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très agréable dans le comportement de la physique de la voiture. Au niveau du son, je vais me permettre de me taire jusqu'à la fin de ce premier des trois tours de course. Pour vous laisser un peu profiter du son de ce V6 2.2 turbo. Monté dans ses formules AUS. 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 Oh, et ça se bat bien dans le peloton, vous le voyez. Vous l'avez donc entendu, un son très convaincant et un freinage plutôt réussi pour moi. Allez, ça s'est fait. Alors, cette Formule AUS est donc disponible sur le store RaceRoom, bien entendu, pour la somme de 3,45€, donc l'équivalent en VRP, évidemment, que vous pouvez convertir de votre porte-monnaie Steam, bien sûr, si vous avez l'habitude. Et en tout cas, pour le prix, je trouve que c'est assez raisonnable. Alors, peut-être un manque de livret. Bon, d'habitude, on a toujours 24, 26 voitures. Là, on en a 20. Bon, d'accord, c'est pas une tare en soi, mais bon, pour les fans de photos, ça peut être un petit bémol, mais bon. Au-delà de ça, la voiture est intéressante, sa physique également. Elle est bien travaillée quand on ne va pas dans le gravier comme moi. Donc, franchement, une voiture vraiment, vraiment agréable et qui vaut son prix, en tout cas. Après, si vous n'êtes pas fan des moteurs, comme je le disais, turbo, rabattez-vous sur un pack contenant notamment la formula RaceRoom 2, qui sera, elle, beaucoup plus apte à répondre à vos attentes, plus à l'ancienne, avec pas de DRS, pas de push-to-pass, je pense, sur CGP2. Ah, ben, on va passer à l'intérieur. Salut ! Là, je vous parlais également de la mise à jour de l'IA. Ici, on a eu un bel exemple avec un pilote qui s'est raté juste derrière nous, mais des fois, il tente un petit peu de freiner un peu plus tard, etc. Vous avez encore pu le voir hier dans la vidéo que j'ai partagée où je présentais en avant-première la BMW M6 GT3 nouvelle génération dans RaceRoom. Eh bien, cette voiture-là, lors de la course, il y a une voiture, une McLaren de chez X6 qui est partie en tête à queue et ça m'a surpris. Tout cela était impossible à l'époque dans RaceRoom. Donc, il y a quand même de l'évolution de la part de l'IA, mais vous allez avoir quelques soucis avec cette voiture, surtout sur les petits circuits. Alors, évidemment, loin de moi l'idée de vous inviter à aller rouler avec ça à Macao, il ne faut pas être tapé non plus. Mais quand même, si vous attendez à pouvoir rouler sur une piste comme Mid-Ohio ou encore Sonoma, ça risque d'être un peu plus technique, de s'en sortir, notamment au départ face à l'IA. Si vous roulez en mode Get Rid, il va falloir jouer des coudes. Et si vous souhaitez faire une course propre de A à Z, comme c'est mon cas parfois pour les on-board, eh bien, ça peut peut-être vous rebuter à ne pas faire des courses entièrement sans contact. Sinon, eh bien, il n'y a pas la place avec ces voitures et surtout avec l'IA qui est parfois un petit peu trop agressive en début de course. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se laisser ici pour la fin de cette présentation. N'hésitez pas en commentaire si vous testez cette Formula RaceRoom à me donner votre ressenti. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501